Tout de suite on retrouve Floriane, elle vous raconte sa vie palpitante de comédienne, c'est le journal d'une comédienne. Absolument, et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier, enfin non, de mon nouveau métier. Alors non, je ne vais pas vous parler du couvre-feu ni des nouveaux horaires, parce que je suis déjà à deux doigts de me tirer une balle, d'accord ? Donc je vais essayer de calmer mes nerfs avant d'en faire une chronique. Non, je viens vous parler des self-tape, à ne pas confondre avec autre chose. Oui, oui, oui. Oui, t'as compris. Je ne fais pas la vanne du coup. Alors, en 2020, donc on est dans le curfus, c'est-à-dire le futur à l'envers, tu vois. Ça y est, on ne va plus passer de casting, non, on fait tout de la maison. Sauf que moi je suis très partagée sur le sujet, parce que d'un côté je me dis « Ouais, trop bien, c'est beaucoup moins stressant, je vais pouvoir me vendre à fond ! » Et d'un autre je me dis, parce que je suis un peu vieille et vieux jeu, quand même rien ne remplace le contact humain. Comme quand je dois acheter un ticket de métro, je préfère 100 fois quelqu'un au guichet que leur putain de machine qui, j'en suis sûre, elles vont se tromper, le ticket ne va pas sortir. Bref Floriane, t'as 34 ans, plus de 92. Enfin bon, donc les self-tape, clairement c'est l'avenir. Mais ce n'est pas si simple que ça, les gars. Bah non, déjà première galère pour moi, il faut faire ça devant un fond blanc. On ne va pas trouver un fond blanc dans mon 29m² connard. Et un fond blanc bien éclairé. Bah voilà, mission impossible, allez, pas de self-tape hein, salut. Mais bon, on y croit, on veut passer ce casting, show must go on, à chaque problème sa solution, ta gueule. Bon, et bien c'est parti, tant bien que mal, après avoir compris que mon salon était éclairé pendant presque une heure, précisément de 17h34 à 18h20, j'ai décroché les décos murales, en cassant le miroir sinon c'est pas drôle, c'est un malheur, ta gueule. Il faut enfin positionner la caméra. Ah oui, parce que vous pensiez faire ça avec votre téléphone, c'est bignon. Non, bah non, tu fais ça chez toi, tranquille, ils te disent, mais ils attendent du taf de qualité, des images de ouf, tu rigoles ou quoi ? Alors te voilà dans ton salon, transformé en salle neutre, à attendre la bonne lumière face à ton appareil photo, caméra, iPhone 12, j'en sais rien, truc qui coûte cher, en train d'essayer de te présenter chaleureusement. Bonjour, je m'appelle Floriane et je suis comédienne, non, parce que ça ils savent déjà, du coup je vais pas dire je suis comédienne, je vais pas le dire. Bonjour, moi c'est Floriane et j'ai, c'est un peu froid bonjour, attends je vais dire salut. Salut, moi c'est Flo, salut, 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 bon bref, présentation faite, tu t'émerdes comme tu peux pour essayer de sortir ton épingle du jeu, 92 ans j'ai dit. Et maintenant c'est au tour d'enregistrer la dite scène, et pour te donner la réplique, et bah beaucoup rage, que ce soit ton père ou ton voisin qui passait par là, ou ton mec que tu viens de réveiller de la sieste, et bah il va pas falloir compter sur eux. Ah oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi là, ça n'est pas la peine de te fâcher. Ok, papa, excuse-moi, tu peux faire juste un peu semblant, oh tu fais chier avec ton truc, je suis pacteur, moi je t'ai rendu service, c'est bon, on s'en fout du ton, on me voit même pas. Voilà, donc le temps de mettre ton salon en place, de faire tes présentations à deux balles avec tes jeux de mots pourris, et de t'être embrouillé avec tout ton entourage, bah il est 18h21 et il fait nuit dans ton salon. Allez, c'est pas grave, tu feras cette safe tape demain, c'est pas facile de vouloir exercer le plus beau métier du monde. Merci Floriane. Je t'en prie, faites tes safe tapes les gars. C'est bon faire.